Bonsoir à tous, merci de l'invitation, je suis effectivement ravi d'évoquer ce sujet avec vous. J'ai été touché par la vidéo qu'on a vue parce que je vais revenir dans le cadre de mon intervention sur certains de ces symptômes qui ont été évoqués. Suicide, mal-être, absence de rémunération, problème de valeur ajoutée dans les filières. Je ne suis pas l'envoyer des coopératives, mais avec mon collègue qui s'appelle Bertrand et qui a aussi une histoire particulière avec l'agriculture puisqu'il est fils d'agriculteur. On a observé ça pendant 3-4 ans. On a observé que certaines coopératives pourraient être une solution, mais on a aussi observé que d'autres coopératives n'étaient pas à la hauteur des enjeux et n'étaient pas à la hauteur des problématiques vécues par les paysans. Je vais faire défiler quelques slides et puis j'espère évidemment garder un petit peu de temps pour des échanges que j'espère les plus constructifs possibles. Alors, normalement, la zapette devrait marcher si je pointe bien. Alors, qui on est très rapidement ? Je ne vais pas revenir là-dessus de manière très longue. Notre centre de recherche, notre chaire s'appelle Altar Gouvernance. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse aux formes alternatives de gouvernance, pour le dire simplement. à la gouvernance des coopératives. Essentiellement, dans le monde avec l'école, ça fait plusieurs années qu'on bosse là-dessus. Et effectivement, en février, on a sorti un ouvrage sur lequel je vais revenir. Je ne vais pas vous faire le détail de cet ouvrage. Il est librement téléchargeable sur le site et vous pouvez l'utiliser, l'imprimer. Ça fait aussi partie de notre métier que de mettre à disposition du public des éléments de ce type. On intervient aussi dans les médias parce que c'est notre rôle. En tout cas, c'est notre définition du travail du chercheur. C'est aussi d'intervenir dans l'espace public et d'apporter des éléments, des éléments les plus objectifs possibles, les plus scientifiques possibles. Et on a eu l'occasion d'intervenir dans des médias nationaux et puis dans des médias un peu plus spécialisés, notamment autour de la crise laitière. Je suis pas mal intervenu dans les médias fin août à ce sujet et j'aborderai quelques exemples autour de la crise du lait, qui est une crise, malheureusement, qui est appelée à se reproduire. Et puis, on a signé une tribune à l'occasion de la sortie du référentiel. Le 4 mars, qui, je crois, porte l'essentiel de mon message, qui consiste à redonner le pouvoir aux agriculteurs. Je vais vous expliquer un petit peu plus dans le détail en quoi ça consiste. En tout cas, c'est le message principal de mon intervention cet après-midi. Alors, voilà à quoi ressemble le référentiel. Je pense que vous ne le voyez pas beaucoup. J'ai apporté 2-3 exemplaires que je pourrais vous distribuer à la fin de cette intervention. Mais comme je vous l'indique, vous voyez le site s'afficher. On a un site dédié qui s'appelle refcopagri.org. Et vous pouvez effectivement télécharger ce document qui fait une cinquantaine de pages et qui résume une partie des propos que je vais développer aujourd'hui. Avant d'en arriver là, je voudrais partager avec vous quelques éléments qui ont guidé notre analyse sur les mutations profondes du monde agricole. Parce qu'avant d'en arriver à la question essentielle qui m'occupe, qui, moi, me préoccupe, est-ce que les COP sont une solution pour vous ? Il y a quelques éléments que je voudrais rappeler et qui vont nous permettre de partager des choses autour des grands enjeux. Et donc, autour de cette problématique essentielle, est-ce que les COP peuvent être une solution ? Alors, je vais m'attacher plus particulièrement à des questions de valeur ajoutée dans les filières. Simplement, rappelez avec vous, et vous le vivez tous, parfois de manière douloureuse, qu'effectivement, les marchés sont soumis à une forte volatilité. Alors, quelles que soient les filières, il y a des tentatives de réponses qui sont données, mais qui sont globalement un petit peu insatisfaisantes. Mais néanmoins, on est passé en 30-40 ans à des marchés de plus en plus volatiles, à des produits agricoles qui sont de plus en plus, parfois, support à la spéculation financière. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut regretter, parce qu'on s'éloigne du fondement même de l'agriculture. Aussi, on est passé dans un cadre de plus en plus dérégulé. Alors, évidemment, là, j'ai en tête tout le marché laitier, mais d'autres marchés, plus globalement, sont dérégulés. Avant, on avait un encadrement, essentiellement par des politiques de volume, qui, in fine, aboutissait à un encadrement des prix. Et puis maintenant, vous le savez bien, on est dans une compétition mondiale, où c'est la loi de l'offre et de la demande qui règne. Et, effectivement, l'agriculteur, là-dedans, il n'a pas vraiment la main sur les prix. Il est obligé de subir et d'avoir le prix qu'on lui donne. Tout à l'heure, on avait le témoignage 2 euros le chevrault. Voilà, c'est le prix que donne le maquignon, qui, lui-même, va se justifier par rapport à un marché mondial du chevrault ou à un marché local du chevrault. Et, effectivement, on n'a pas beaucoup de prise et d'emprise sur cette grande mécanique financière, et, notamment, sur ces mécanismes de prix. Et puis, on a une problématique qui nous préoccupe, Bertrand et moi, très fortement, qui est la problématique à la fois de la valorisation de votre produit et de votre travail et la problématique essentielle de la répartition de la valeur dans les filières agricoles. C'est quelque chose... Alors, là, c'est un leitmotiv, un élément que je rappelle à longueur de temps, notamment auprès des journalistes quand j'ai l'opportunité d'être interviewé. On a une vraie problématique de structuration des filières et surtout de répartition de la valeur dans les filières. Ceux qui travaillent le plus et qui prennent le prix le plus de risques ne sont pas rémunérés décemment, correctement, pour ce travail. Et ça, c'est problématique pour l'ensemble des filières agricoles. Et puis, autour de ça, il y a d'autres éléments que je voudrais rappeler qui sont une partie du problème. On a évidemment une mondialisation. Alors, avant, on avait des marchés régionaux, locaux, nationaux. Et puis, maintenant, on a des marchés mondiaux. Vous le savez tous, on a des marchés où les prix sont fixés quelque part dans une bourse mondiale. Voilà, ça varie comme des actions ou des obligations au jour le jour. Et ça, effectivement, c'est une problématique parce que certains pays n'ont pas les mêmes coûts de production, certains pays n'ont pas les mêmes réglementations et pourtant, les mêmes produits se retrouvent en concurrence frontale sur des marchés mondiaux. Donc ça, c'est aussi un élément du problème qui amène à dégrader parfois, ou en tout cas, à ne pas respecter la qualité des productions françaises. On a aussi face à ça la concurrence des gens privés qui, eux, n'ont pas les mêmes contraintes, qui, eux, ne jouent justement de cette concurrence mondiale et des relations parfois très directes et très frontales qu'ils ont avec les exploitants agricoles. Et puis, on a aussi, et il ne faut pas se voiler la face, une concurrence à l'intérieur des groupes, une concurrence à l'intérieur des mêmes coopératives. Quand vous avez différents sites de production partout en Europe, il y a aussi la concurrence à l'intérieur des groupes et à l'intérieur des coopératives. Et donc, ça veut dire qu'on met sous tension l'ensemble, parfois, d'une filière agricole. Donc, cet ensemble d'éléments aboutit à une situation assez dégradée sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Donc, grosso modo, là où ça me pose problème, là où ça nous pose problème, c'est que quand on a un prix, et donc une valeur qui est créée dans une filière agricole, à priori, une filière agricole, c'est ça. On a un paysan à la banne. On a un paysan qui, on l'a dit tout à l'heure, est là depuis, parfois, plusieurs générations. En tout cas, la ferme est là depuis plusieurs générations. Ce paysan, généralement, il a besoin d'avoir un produit transformé. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de toucher des clients finaux qui ont besoin de produits alimentaires ou agroalimentaires. Ça, c'est la filière en théorie. Parce que quand on passe à la question de la répartition de la valeur, on a plutôt ça. Le paysan à la portion congrue. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère. Alors, pour faire mon boulot de chercheur, parce que les chercheurs cherchent, vous le savez, il y a des chercheurs qui trouvent. Voilà. Vous connaissez la suite. Donc, j'ai fait mon boulot de chercheur. Et j'ai essayé de trouver des chiffres incontestables. Dont ceux issus du ministère. Alors, vous connaissez peut-être ce site. C'est l'Observatoire des prix et des marges de France Agrimaire. Donc, voilà un exemple. Alors, je vais vous parler un peu de la filière laitière, parce que ça a été au sein de mes préoccupations la fin ou début septembre. Là, on a un exemple sur le prix de Mie Crémet, UHT. Voilà, vous le savez, on le retrouve grosso modo à 80 centimes dans les rayons des supermarchés. Et vous voyez apparaître, effectivement, les différents niveaux de marge et puis le prix payé à l'exploitant laitier. Là, on a, entre l'industrie de transformation et puis le distributeur, 44 centimes, quand, effectivement, l'exploitant laitier touche 27 centimes. On retrouve les 270 euros tonnes payées par Lactalis ou Sodial, donc, courant septembre. Donc, vous voyez bien qu'ici, on est dans une situation de déséquilibre évident. Et ce n'est pas moi qui le dis, puisque vous le dites depuis plusieurs années. Grosso modo, vous l'aviez très bien exprimé à travers ce tract-là. C'est l'agriculteur qui fait les sacrifices, c'est l'agriculteur qui prend le risque, c'est l'agriculteur qui travaille 12, 14, 15 heures, 16 heures par jour, dans des conditions, effectivement, familiales, parfois compliquées. Et ce sont, effectivement, pour dire simplement, répartition de la valeur, ça veut dire simplement que ce sont les autres qui touchent l'essentiel des bénéfices. Pour l'ensemble de la vitalité de la filière, c'est effectivement pas acceptable pour avoir des filières qui soient surtout compétitives, mais surtout équitables. Autre exemple, je pourrais vous faire passer une vingtaine de slides, quelles que soient les filières agricoles, on retrouve grosso modo cette même idée et cette même gradation entre les différentes couleurs. Et donc, l'essentiel de la marge et de la valeur ajoutée est capté, vous le savez, par ce qui se passe plutôt en aval. Alors, ça nous donne quoi ? Là, on a 1,27€, effectivement, de marge sur le yaourt nature moyen. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne quelque chose, alors, vous l'avez dit, je suis économiste, d'impossible du point de vue économique. Pour les exploitations, pour les exploitants agricoles, on ne voit pas comment on peut tenir avec un prix qui ne tient soit pas compte des coûts de production, soit pas compte des prix de marché. Avant, il y avait un encadrement. Il y a certes des aides, des primes, des subventions, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, l'équation économique qui consiste à dire je donne un prix à un exploitant et avec ce prix-là, il va se débrouiller pour couvrir ses charges et éventuellement, s'il a un peu de chance, dégager une marge. Cette équation-là est absolument impossible. Là encore, les faits sont incontestables et têtus. Quand on regarde ce que nous dit France Agrimaire à cet observatoire, vous voyez apparaître, alors là, vous avez différents types de lait, il y a le lait de plaine jusqu'au lait de montagne. J'ai pris l'exemple du lait de montagne qui n'est pas non plus le plus important en volume, mais qui illustre bien cette équation économique qui est absolument intenable. Concrètement, ça veut dire quoi ? Vous le savez tous très bien. Ça veut dire qu'on a des exploitants laitiers dans ce cas de figure qui démarrent la journée en se disant simplement combien je vais perdre aujourd'hui. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et ça veut dire quand on est dans l'industrie de transformation et dans la grande distribution, si j'ai envie de vendre un litre de lait ou un paquet de yaourts, si je n'ai plus d'exploitation laitière, comment je vais faire ? Alors les tanks qui viennent de l'étranger, ça peut être une solution transitoire, mais à un moment donné, c'est plus tenable et il faut donc réfléchir pour revenir à une forme d'équité dans les filières agricoles. Alors face à ça, vous avez quoi comme solution ? Il y a des solutions que vous utilisez depuis des années. Et je sais que ce n'est pas évident parce que la sociologie de l'agriculteur, c'est souvent d'être un peu seul et des fois d'avoir du mal à penser collectif. La première solution, évidemment, c'est de penser collectif et de se regrouper parce que derrière ces histoires de marge, c'est tout simplement des rapports de force très déséquilibrés. Que peuvent faire les agriculteurs tout seuls face à des grands groupes qui pèsent plusieurs milliards d'euros et face à la grande distribution qui négocie âprement les coûts d'achat et qui se bat pour afficher le prix le plus bas possible. Donc première solution, mais c'est une solution qui peut être intéressante dans certains cas de figure et dans d'autres cas de figure qui peut être plus compliquée effectivement de se regrouper pour essayer simplement d'avoir un rapport de force moins défavorable. Je n'ai pas dit plus équilibré, mais moins défavorable. La deuxième solution, c'est de se regrouper, d'être toujours de toujours choix collectif, mais ensuite de faire ce qu'on appelle une remontée de filière, de se rapprocher un peu plus du client final pour capter un peu plus de valeur et pour moins subir ces différents rapports de force. Alors ça, ça suppose effectivement d'investir sur des outils de transformation quand on le peut, parce que vous imaginez bien que certains acteurs n'ont pas intérêt à ce que les agriculteurs se regroupent pour développer des outils de transformation. Et ça, ça peut être un moyen d'être un peu moins dépendant et puis de récolter un peu plus de valeur. Alors un exemple qui est plutôt la belle histoire, mais il n'y a pas que des belles histoires dans ce que je vais vous raconter, il y a par exemple la filière blé panification de chez Jaquet. Jaquet, c'est une filiale de Limagrin, donc une coop qui marche plutôt bien, en tout cas du point de vue économique et aussi du point de vue de la gouvernance, il y aura peut-être l'occasion d'y revenir. La filière blé panification de Jaquet, c'est quoi ? C'est de la semence, c'est effectivement du blé qui pousse essentiellement dans la plaine de Limagne, des agriculteurs qui récoltent, etc., c'est transformé et à la fin, ça arrive dans le supermarché sous forme de pain de mie, de trucs à burger, hot dog et tout ce qu'on peut imaginer. Cette filiale, c'est 10 ans de pertes cumulées consécutives, 10 années consécutives. Alors vous allez me dire pourquoi ils sont complètement fous chez les Magrins ? Pourquoi ils ont accepté de perdre 10 ans ? Parce qu'à l'origine, il y a quand même eu des agriculteurs qui ont dit entre le maïs, semence, etc., on a besoin de développer d'autres formes de produits et donc il faut qu'on fasse aussi du blé. Mais le blé, si on subit les aléas du marché et si on se contente uniquement de faire pousser du blé, ça ne suffit pas. Pour aller gratter un peu plus d'argent et de marge et de valeur, il faut aussi qu'on ait des outils de transformation. Et quand Jaquet arrive effectivement face à Carrefour ou à d'autres géants de la grande distribution, maintenant, le rapport de force est moins déséquilibré et surtout, la valeur redescend un peu plus dans les exploitations. Donc ça, ça peut être un exemple. Dernier exemple, et ça, ce n'est pas forcément évident à réaliser, on peut essayer de maîtriser du champ jusqu'au supermarché, donc de maîtriser l'ensemble de la filière. Alors ça, c'est de plus en plus courant, surtout dans une époque qui voit se multiplier les circuits courts et des consommateurs qui sont peut-être un peu plus aptes à faire confiance à des agriculteurs qui commencent à vendre leurs produits, y compris dans des circuits de distribution. Alors là, les seuls exemples que j'ai trouvés qui ne sont pas forcément les plus populaires parmi vous, c'est des grosses structures qui ont bien compris l'intérêt, d'un point de vue économique, d'avoir des produits et les distribuer directement auprès des consommateurs finaux, parce que vous comprenez bien quand par exemple InVivo, aux fédérations de 200 et quelques copes, lancent des magasins qui s'appellent Fredici, eh bien, ils ne dépendent plus de Carrefour, ils ne dépendent plus d'Auchan, ils ne dépendent plus de tous ces gros distributeurs et à la fois, ils peuvent faire une belle action marketing et communication, ils peuvent mieux valoriser leurs produits et ils peuvent effectivement mieux gérer les relations ou en tout cas dire à la grande distribution, on a peut-être un peu moins besoin de vous maintenant qu'on lance une chaîne de distribution concurrente de la vôtre. Alors, au-delà de ces remarques un petit peu générales sur des problématiques de répartition de la valeur, les constats qui nous ont un petit peu alertés avec Bertrand sont les suivants. si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on constate, premier élément, que les prix des biens alimentaires n'ont jamais été aussi bas. Ça, c'est grâce à différents progrès, c'est grâce à votre travail, c'est grâce à tout un tas d'éléments. Les agriculteurs n'ont jamais été aussi compétitifs et ça va sans doute continuer parce que vous êtes de plus en plus meilleurs techniquement. Vous savez, de mieux en mieux tenir vos exploitations, vous avez réalisé une montée en compétences qui est absolument formidable depuis plusieurs années. Et pourtant, ça a été dit, répété, je ne vais pas revenir là-dessus, mais les signaux d'alerte sont là. On a des prix bas, on a des agriculteurs compétitifs, mais on a des paysans qui n'ont jamais été autant en difficulté. Au moins, je dis bien au moins, parce que les chiffres sont sans doute sous-évalués, un suicide minimum tous les deux jours. Je ne vous parle pas des retraites catastrophiques, je ne vous parle pas effectivement de l'ensemble de ces exploitants qui, chaque jour, perdent de l'argent ou peinent à dégager un revenu à peine décent quand leur épouse ou leur époux arrivent à ramener royalement un SMIC à la maison, voire un peu plus. Qui accepterait maintenant, en 2016, bientôt en 2017, de travailler 14 heures par jour pour perdre de l'argent ? Moi, je vous le dis à titre personnel, quand je commence une journée de travail, je ne me dis pas combien d'argent je vais gagner, mais j'estime pour que mon travail soit reconnu comme décent et de qualité, qu'à un moment donné, ça vaut une partie de mon salaire si ce n'est la totalité de mon salaire. Ce droit-là ou cette reconnaissance-là, on ne la donne pas actuellement aux agriculteurs et ça, je peux vous dire que c'est vraiment pénible à voir et à entendre. Et puis après, des problématiques plus familiales, je crois que ça a été dit également pendant cet après-midi. Et vous allez me dire, les COP dans tout ça, en face, on a des COP qui n'ont jamais été aussi grosses et aussi puissantes. Donc là, il y a sans doute un problème. Les COP qui ont été réalisés par des agriculteurs, pour des agriculteurs, comment on peut avoir des COP qui sont de plus en plus puissantes, qui gagnent sans doute de plus en plus d'argent, face à des agriculteurs qui ont de plus en plus de mal à vivre de leur travail. Ça, ça me pose un réel problème et ça nous pose à tous collectivement un réel problème. Alors, est-ce que les COP sont une solution ? C'est comme l'histoire de Walt Disney avec les animaux qui sont personnifiés, tout ça, c'est joli, très bien, les COP, c'est génial. Ça peut être une solution. Mais vous allez voir qu'il y a plusieurs conditions pour que ça soit la solution pour vous, en tout cas, une des solutions. Premier élément, les COP ne sont surtout pas une solution dans les cas de figure où les agriculteurs ont perdu le pouvoir. Pour que les COP soient une solution, il faut que les paysans aient le pouvoir, ou en tout cas, soient associés de manière directe et équilibrée au pouvoir au sein des coopératives. les coopératives qui ne se préoccupent pas des adhérents sont des coopératives qui ne font pas leur travail et qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Dans ces cas de figure, autant se dire les choses franchement. Elle part où, la valeur ajoutée ? Alors, elle part peut-être entre les mains du transformateur et du distributeur, mais elle s'évapore aussi dans la structure. Elle s'évapore aussi dans le management. On a des COP où on a parfois autant de salariés que d'exploitants en caricaturant. Ça, ce n'est pas possible. Et pas le même salaire, effectivement. Et puis, ce qui est encore plus problématique, c'est les coopératives qui sont coupées de leur base, qui n'associent pas les agriculteurs au pouvoir. Il n'y a pas de projet pour les exploitants, il n'y a pas de projet pour les adhérents. Les projets, ils sont tournés ailleurs, mais ils n'alimentent pas directement les adhérents et donc ils n'associent pas les adhérents. Et donc, le projet coopératif est tourné vers le développement de l'entreprise, est tourné vers l'investissement à l'étranger, mais n'est pas tourné vers les adhérents. Et ça, ce n'est pas entendable quand on revient à la définition essentielle de ce qu'est une coopérative par et pour les agriculteurs. Alors, moi, j'ai envie de vous dire oui, parce que je suis un optimiste de nature. Les coop, ça peut être une solution. Et pas plus tard que ce matin, quand un exploitant, je ne sais pas, à la salle, je crois, m'a gentiment ramené de la gare, il me disait que la coopérative dans laquelle il était actuellement le traitait mieux ou moins mal que d'autres coopératives. Donc, ça peut être une solution. Ça peut être une solution, mais à une seule condition. Vous voyez bien, je l'ai marqué en rouge et en majuscule. Une seule condition, elles doivent être bien gouvernées. Et c'est là-dessus que je vais centrer le reste de mon propos avant de conclure. Et vous allez voir ce que j'entends par bonne gouvernance. Alors, vous allez le voir, je vais le répéter, y compris en termes de conclusion, une bonne gouvernance, c'est le fait d'associer, de donner le pouvoir aux agriculteurs. Vous avez compris mon propos là-dessus. Alors, une bonne gouvernance, c'est quoi ? La gouvernance, ça peut sembler un peu nébuleux. Donc, je vous ai mis, pour qu'on soit tout à fait d'accord là-dessus, une définition. La gouvernance, c'est le dispositif institutionnel et comportemental qui structure les relations entre les dirigeants d'une entreprise, ici coopérative, et les parties concernées par le devenir de la dite organisation. Institutionnel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une coopérative, comme dans n'importe quelle autre société, il y a des organes prévus pour ça. Ça s'appelle l'Assemblée générale, ça s'appelle le conseil d'administration et ça peut aussi renvoyer à des fonctions comme le titre ou la fonction de président du conseil ou de directeur général. Et puis, c'est aussi un dispositif comportemental. Comportemental, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a conscience de qui détient le pouvoir, avec qui je dois réfléchir, avec qui je dois m'associer et envers qui je suis redevable. Le comportemental, ça renvoie à l'organisation des relations avec les différents individus, les individus essentiels de la coopérative. Alors, pourquoi c'est important, la gouvernance ? Parce que, concrètement, c'est au cœur de la matrice. C'est là que se jouent des étapes essentielles de la vie de la coopérative. Premier élément, les choix politiques. La gouvernance, pour se dire les choses clairement, c'est du politique, et du politique dans le sens noble du terme. Les grands choix qui vont faire la vie et le développement de la coopérative. Donc, comment on organise le pouvoir ? Comment on organise les relations avec les adhérents ? Ça, ça relève de la gouvernance. Comment, effectivement, sont gérées les relations et l'orientation vers les adhérents ou l'absence d'orientation envers les adhérents ? Ça, ça relève de la gouvernance. Ensuite, les choix stratégiques. C'est pour ça que j'ai fait mon détour par ces questions de filière. Quand on a une bonne gouvernance, une gouvernance équilibrée, où il y a des dirigeants qui dialoguent avec des adhérents et des représentants des adhérents, a priori, à plusieurs, on a moins de chances de faire de conneries. Ça, c'est un béabal de la stratégie. A plusieurs, a priori, on va prendre de meilleures décisions. Et à plusieurs, on peut prendre de meilleures décisions, y compris dans l'intérêt des adhérents. Et puis, derrière ces choix stratégiques, il y a évidemment des questions de filière, mais il y a aussi des questions de valeur. Voilà à quoi sert la gouvernance. Voilà pourquoi il y a des adhérents qui arrivent à élire des représentants, ces représentants étant chargés de ne pas être les porte-parole. Ils doivent construire, co-construire la stratégie avec les dirigeants, mais en tout cas, de dire, attention, la coopérative, n'oubliez pas, son ADN, c'est ça. Et à un moment donné, le développement de la coopérative doit servir l'intérêt des adhérents. Alors, on a fait un travail d'enquête pendant de longues années pour aboutir à quatre types de gouvernance que je vais vous présenter juste après. Et dans une coopérative, par rapport à des entreprises privées, c'est relativement simple parce qu'il n'y a que trois éléments au fond dans une gouvernance. Il y a un pouvoir souverain, c'est l'ensemble des adhérents. Je ne veux pas passer par les différents éléments du droit coopératif, un homme, une voix, etc. Vous connaissez ça très bien. Le pouvoir souverain, il est là pour légitimer parce qu'à un moment donné, comme dans toute élection, politique, c'est la base qui va légitimer les représentants. Et donc, son rôle, c'est ça. Les adhérents, ils doivent être là pour légitimer leurs représentants et pour rappeler si besoin quelle est l'orientation de la coopérative et surtout ce que doit faire la coopérative. Alors, comment on ne peut pas avoir une démocratie directe ? Imaginez, il y a des coopératives qui ont 12, 15 000, 20 000, 50 000 adhérents. On ne peut pas avoir démocratie directe, on ne peut pas faire des référendums toutes les semaines auprès des adhérents. Donc, on est obligé de passer par une forme de représentation. C'est, alors, de manière un peu humoristique, parce qu'il y a un travail sur cet aspect-là, on l'a représenté par le biais d'une administratrice qui incarne qui incarne le pouvoir de surveillance qui est celui des administrateurs. Surveillance, ça veut dire, attention, directeur général, est-ce que la stratégie que tu me proposes, elle va dans le bon sens ? Surveillance, mais aussi rendre des comptes. Rendre des comptes auprès de qui ? Auprès du pouvoir souverain. C'est parce qu'il y a des adhérents qui ont voté pour moi que je suis administrateur. Donc, je dois rendre des comptes aussi auprès des adhérents. Et puis, la boutique n'étend pas toute seule, elle a besoin effectivement de salariés et parmi ces salariés, il y a bien souvent un ou des dirigeants exécutifs qui doivent être chargés de proposer, de mettre en oeuvre et de faire tourner la boutique quotidiennement. L'idéal, c'est l'équilibre entre ces trois pouvoirs, vous l'avez compris. Ce n'est pas forcément ce qu'on a observé au cours de ces quatre années d'enquête qui ont abouti à la rédaction de ce référencier. On a constaté quatre formes de gouvernance dans les coopératives. On est allé à l'étranger, on a eu plusieurs assemblées de sections, on a assisté à des séances de conseils d'administration, on a fait des séminaires, des antiséminaires, on s'est baladé au Québec, on s'est baladé en Espagne, on s'est baladé un petit peu partout pour voir des petites, des grosses, des moyennes, des céréalières, des laitières, des polyvalentes. On a essayé de faire un petit peu le tour de la question. Les trois quarts en bleu, c'est des formes déséquilibrées. La domination sociétariale, c'est le bordel permanent. C'est quoi ? C'est des adhérents qui sont contre et qui font et défont les majorités et qui déstabilisent la coopérative. Dans les faits, c'est plutôt rare, voire extrêmement rare, parce que généralement, les coopératives sont plutôt coupées de leurs adhérents que l'inverse. Les deux éléments que vous voyez normalement sur votre gauche renvoient finalement à la même idée. C'est une gouvernance où les dirigeants ont quasiment tous les pouvoirs. Pourquoi ? Parce que soit ils ont organisé ce hold-up, soit on les a laissés faire. Donc ça renvoie à la domination managérale, c'est-à-dire on a un DG tout puissant qui peut très bien prendre d'excellentes décisions, ou pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et quand on a une vision politique de la gouvernance comme on l'a tous les deux avec Bertrand, ça, c'est potentiellement dangereux, ça peut amener à des dérives. Je citerai en conclusion un exemple puisqu'il y a trois ans on a écrit une petite tribune sur l'Urberie. Voilà. C'était une gouvernance où le DG, le président, se parlait les yeux dans les yeux. Je ne dis pas que ça a expliqué en soi le scandale Spanguero, mais peut-être que ça a pu y contribuer dans une certaine mesure. Et puis, la forme la plus pernicieuse, la plus dangereuse pour vous, c'est ce qu'on a appelé l'autocratie des gouvernants. de manière simple, c'est quoi ? C'est la collusion, c'est le copinage. C'est une partie du conseil ou la totalité du conseil qui gère la boutique avec le DG et puis, on décide ça au cours d'un déjeuner. Avant, après le conseil, on ne tient pas compte de la vie des adhérents et on vit en vase clos. Vous allez me dire que c'est peut-être humain au fond, parce qu'effectivement, c'est peut-être plus facile de discuter et de prendre des décisions à trois ou quatre et c'est plus facile parce qu'on n'a pas à se justifier, on n'a pas à argumenter, on n'a pas à expliquer, on n'a pas à convaincre. Pourtant, là encore, du point de vue de la gouvernance, ce n'est pas forcément une situation équilibrée. Et puis, vous avez la quatrième et dernière forme, celle vers laquelle il faut tendre et ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Il faut mettre en place des structures, il faut avoir un certain courage. C'est ce qu'on a appelé la gouvernance stratégique et politique. C'est celle qui nous semble la plus équilibrée de notre point de vue, la plus intéressante du point de vue du développement et sans doute la plus équitable en termes de relations entre les différents pouvoirs et en termes de répartition de la valeur au sein des coopératives. C'est en tout cas l'idéal et ce n'est pas qu'un idéal théorique. Il y a des coopératives qui tendent à ça vers laquelle on peut tous tendre collectivement. Je ne vais pas vous faire le détail des 61 propositions, ça sera un petit peu fastidieux, qui sont contenues dans le référentiel. Le référentiel, vous avez déjà eu un avant-goût. Effectivement, on revient sur les éléments que j'ai précisés au cours de cette intervention et puis on a des propositions très concrètes pour tendre vers cette gouvernance plus équilibrée et plus intéressante de notre point de vue. Simplement vous dire qu'on a identifié six chantiers, six chantiers prioritaires vers lesquels qui doivent tendre vers la gouvernance stratégique et politique. l'idée étant d'avoir des conseils d'administration au niveau avec des représentants des adhérents au niveau et des dirigeants qui acceptent de dialoguer, d'échanger, d'argumenter avec leurs administrateurs et avec les adhérents. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, c'est une prise de risque. Ça va peut-être à l'encontre de certaines traditions ou en tout cas d'une culture qui n'est pas forcément celle-là, mais c'est possible. Rien n'interdit dans le droit et rien ne l'interdit dans la pratique. On a pu l'observer sur le terrain. Je vais terminer mon propos par un propos un peu plus polémique. En tout cas, pour vous exhorter à aller dans ce sens-là et à vous engager sur ces chantiers, c'est le vœu que je forme devant vous en guise de conclusion. Je vous dis, l'écope, ce n'est pas la solution magique, mais en tout cas, quand ça marche bien, ça peut être effectivement un levier de développement pour les adhérents et une bonne gouvernance, ça doit amener à une coopérative qui est efficace économiquement et qui traite équitablement ses adhérents. L'écope, et ça, c'est bien de le rappeler peut-être, y compris maintenant en 2016, pourtant, ça devrait être acquis, doivent servir le développement des adhérents. par et pour les agriculteurs, je suis désolé de revenir là-dessus, mais c'est toujours ce que je répéterai jusqu'à la fin de ma carrière, c'est normalement une société de personnes, ce n'est pas une société de capitaux, et donc, l'humain est au cœur des coopératives, il faut donc se préoccuper d'humains avant tout, c'est peut-être utopique, mais en tout cas, c'est le sens des coopératives, et c'est comme ça qu'ont été créés historiquement les coopératives, d'ailleurs, quelle que soit la filière ou le secteur d'activité. Et puis, la COP, ça doit être une forme de rempart, en tout cas, ça doit être un élément qui doit permettre de maîtriser les tensions, les problématiques de prix, les tensions entre l'offre et la demande, et ça, effectivement, les COP, à un moment donné, doivent d'une certaine façon, quand c'est compliqué, venir en aide aux adhérents et doivent les aider, les COP doivent les aider pour, effectivement, absorber ces tensions, cette volatrice, qui est inhérente maintenant à l'activité agricole. Pourquoi ? Mais aussi parce qu'il en va l'enjeu des COP. Vous le savez peut-être, mais les COP sont dans l'œil du viseur. Donc, elles doivent se montrer encore plus exemplaires. À Bruxelles, qu'on soit une coopérative bancaire ou une coopérative agricole, on est observé, on est sous le microscope parce que les COP ont des avantages les COP emmerdent dans un monde libéral. Donc, c'est une écharde, c'est un caillou dans la chaussure, les COP. Donc, pourquoi fournir une occasion de dégommer les COP quand on ne sait pas se montrer exemplaires ? C'est scier la branche sur laquelle on est assis. Les COP ne peuvent pas faire l'économie de l'exemplarité. Elles doivent être particulièrement exemplaires. Sinon, tous ceux qui critiquent les COP, tous ceux qui veulent les attaquer, vous leur offrez une occasion incroyable. Regardez qu'est-ce que c'est que ces machines. Elles ne sont pas opéables. En plus, il y a une gouvernance poussiéreuse, on a des dirigeants qui peuvent faire n'importe quoi. Le prochain scandale, c'est sans doute dans une COP. Ben non, montrez-vous exemplaires. Que les COP se montrent exemplaires dans leur gouvernance, dans leur choix, dans leur façon de traiter les adhérents. Que les COP sont un atout pour l'agriculture française. Et là, Bruxelles n'aura plus rien à dire. Il en va aussi de la survie du modèle coopératif. Parce que, vous le savez comme moi, les COP, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très apprécié dans un monde néolibéral. Là-dessus, ben moi, j'ai été étonné avec Bertrand qu'on a commencé ce travail. La gouvernance, c'est quoi ? Ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet pour la coopération agricole. Comment on peut admettre en 2016 que les grosses sociétés cotées françaises en soient à leur quatrième code de gouvernance et qu'on n'est rien pour la coopération agricole ? Le premier code de gouvernance en France, c'est 1995. Dès que vous entendez un scandale sur une société cotée, un scandale autour de la rémunération des dirigeants, on vous brandit le code de gouvernance, le code AFEP-MEDEF. Le code AFEP-MEDEF, on en est à la quatrième version. Donc derrière, il n'y a pas de procès. Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme argument ? Les gens du MEDEF. Ils nous disent très simplement, nous, on a réfléchi, regardez, on a bossé, on a un code de gouvernance. Ah oui, certes, il y a le vilain petit canard. Il n'a pas respecté les règles qu'on a édictées nous-mêmes. Et que fait la coopération agricole pendant ce temps ? Rien. La gouvernance, c'est un non-sujet. Pourtant, il y a quelque chose qui me gêne. Les plus grosses COP françaises, c'est quoi ? Si on les classait dans le CAC 40, c'est les 15-16e entreprises du CAC 40. Donc voilà ce que c'est les COP agricoles. Ce sont des monstres, des entreprises de belle taille, parfois des champions mondiaux, mais qui ne s'intéressent pas du tout à la gouvernance. Comme on peut admettre que des entreprises de cette taille, on ne s'interroge pas sur la gouvernance. Non, la gouvernance, elle doit être au cœur du sujet. Parce que si vous n'en préoccupez pas maintenant, si le HCCA ne s'en préoccupe pas maintenant, il y en a d'autres qui vont s'en préoccuper, y compris Bruxelles, y compris le législateur, y compris pour renier les avantages fiscaux. Donc, il faut être offensif. Si vous n'êtes pas offensif, vous allez vous faire bouffer. Dernier élément polémique. Je ne vais pas me faire que des amis, cet après-midi. Ah, là-dessus, et je prends cette invitation comme le début d'un échange que j'appelle de mes voeux, on est disposé à travailler avec vous, que font les syndicats. Les syndicats peuvent prendre la parole là-dessus. Parce qu'il est question d'adhérents, il est question de pouvoir, il est question de durabilité du modèle agricole français. Les syndicats peuvent dire des choses. Les syndicats ont le droit de dire des choses. Vous l'avez compris, dans le paysage syndical agricole français, certains n'ont pas forcément intérêt à ça. Le statu quo, c'est parfois agréable. Engagez-vous là-dessus. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Engagez-vous sur ce sujet. réfléchissons ensemble. Parce que si on réfléchit ensemble, on aura des outils pour avancer et pour structurer peut-être de manière plus efficace les filières agricoles et avoir des COPs qui se préoccupent de leurs adhérents. Alors, on peut avancer collectivement. Ça, c'est une base. On est ouvert à la discussion. Vous avez sûrement plein d'idées, vous avez sûrement plein de témoignages, vous avez sûrement plein de réflexions, tout seul, en petits groupes. Il y a sans doute des choses qui ont été pensées et réfléchies. Et on peut avancer ensemble, collectivement, vers un code de bonne pratique. Je n'aime pas trop le terme de code de gouvernance parce que ça fait un peu code civil. Ça fait un peu code pénal. Et la France, c'est un peu la reine des codifications. Mais en tout cas, on peut réfléchir ensemble sur une forme de document qui permette de mettre en avant des bonnes pratiques et pourquoi pas avoir une instance d'évaluation qui n'ont pas distribué les bons et le mauvais points, mais qui permettent de suivre, d'avoir une forme de traçabilité aussi sur ces questions de gouvernance qui sont si importantes à mes yeux et j'imagine également à vos yeux. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada